Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous dit que vous aurez un choix à faire avant même la période de l'été. On a réellement l'impression ici, vous voyez, que pour certains, on risque de se sentir, vous voyez, comme entre deux. Tu vois, dans un entre-deux, mais dans un entre-deux qui risque d'énormément vous angoisser. Ouais. On parle réellement pour moi de situations où, ici, on va vous demander de vous écouter. De ne pas écouter les personnes autour de vous, de ne pas écouter, vous voyez, comme le mental, mais d'essayer d'écouter votre cœur. D'essayer, vous voyez, comme de vous fier à vous-même par rapport à ce choix. Ouais. On parle réellement pour moi de situations où on vous dit que ce sera beaucoup plus facile pour vous, vous voyez, de partir dans le sens de vos envies, de faire un choix, j'ai envie de dire, qui sera en accord avec vous. Si vous essayez de vous détendre, si vous essayez de vous poser, si vous essayez, vous voyez, comme d'être dans le lâcher-prise, en pratiquant peut-être une activité qui vous plaît, en essayant peut-être un peu d'écouter de la musique. Tu vois, ici, on parle réellement pour moi d'une situation où on a l'impression que, vous voyez, c'est comme si on était parti dans une direction. Ici, on s'est dit, OK, moi, je vais commencer à mettre des choses en place, histoire que je puisse évoluer, histoire que je puisse avancer. Et puis, tu vois, c'est comme si, ici, on arrivait comme à la croisée des chemins. Et puis, on se demande, bon, est-ce que je fais bien, tu vois, de toujours aller dans ce sens? Est-ce que je fais bien de toujours aller dans cette direction? Ou au contraire, est-ce que je devrais changer de choix? Est-ce que je devrais changer, justement, de direction de faire demi-tour, peut-être? On va regarder. Pour certains, ici, on voit qu'on n'est pas forcément super bien. On n'est pas forcément super bien ici parce qu'au niveau pro, les choses ne se passent pas réellement comme on le souhaite. On a réellement cette impression, ici, vous voyez, comme si on s'était dit, OK, je pars par là parce que je sens que c'est par là, parce que je sens que je dois faire ces choses, parce que je sens que je dois poser certaines actions. Et puis là, on a vraiment cette sensation, vous voyez, comme si, ben, tu sais, c'est comme si ça ne nous donnait pas ce qu'on voulait, comme si ça ne nous apporte pas, vous voyez, ce qu'on voulait, comme si les résultats qu'on attendait n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et on a vraiment l'impression, ici, vous voyez, que c'est comme un doute, tu vois, comme une période dans laquelle, ben, on avance un peu, tu vois, même si ça nous rend un peu triste, même si ça nous met un peu dans tous nos états. On a l'impression que depuis la période de l'automne, c'est un peu comme ça. Mais sans savoir pourquoi, pour certains, ici, on voit que vous continuez à avancer. On voit que vous continuez, vous voyez, comme à faire des pas en avant. C'est comme si on se disait, non, 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 je me suis dit aujourd'hui, ben, en tout cas, cette fois-ci, je n'allais pas m'abandonner, je n'allais pas forcément, tu vois, comme changer de direction. On a l'impression que c'est ce qui vous fait tenir, ouais. On a vraiment l'impression, ici, vous voyez, que vous êtes comme parti dans une direction, dans une direction, pour moi, qui vous en apprend énormément sur vous. Mais pour certains, on vous dit que vous pouvez avoir la réponse à vos questions si vous regardez, vous voyez, comment vous avez fonctionné dans le passé. On a l'impression que dans le passé, vous voyez, on a peut-être décidé aussi, tu vois, à un moment, de s'occuper de nous, de faire des choses pour nous, de mettre des choses en place, vous voyez, un peu pour notre évolution. Et puis, c'est comme si on s'était rétracté au bout d'un moment, vous voyez. C'est comme si on avait décidé, ah non, 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 ça commence à me stresser, ça commence à m'angoisser, donc du coup, j'arrête. Et ici, pour certains, on vous demande, vous voyez, comme de regarder les épisodes où vous vous êtes écoutés, les épisodes, vous voyez, en tout cas, les situations où peut-être vous avez été, vous voyez, en tout cas, vous vous êtes laissés, vous voyez, comme guidés par votre mental ou bien même par les autres, pour regarder ce que ça vous a apporté en termes de résultats. Ça va te permettre, tu vois, comme de gagner confiance, donc d'avoir davantage confiance en ta personne, mais ça va aussi te permettre, tu vois, dans certaines situations, de faire le bon choix, j'ai envie de dire, en ce moment. Parce qu'ici, pour certains, on a l'impression, tu vois, qu'on voit comme une situation de manière un peu dramatique. C'est comme si on se disait, ouais, mais depuis la période de l'automne, tu vois, je fais des démarches, mais je n'ai pas forcément de résultats. Depuis la période de l'automne, tu vois, j'essaie de me remettre un peu, parce que pour certains, ici, on sent qu'on avance dans une certaine peine, dans un certain chagrin. Donc, j'essaie d'avancer dans ça, mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas rétablie. Jusqu'à maintenant, je suis toujours en peine. Jusqu'à maintenant, tu vois, les choses ne se passent pas comme prévu. Et ici, on nous demande, là aussi, vous voyez, comme de tourner la tête dans le passé, de regarder comment on était, comment on a agi, vous voyez, peut-être face à des situations un peu similaires, histoire qu'on puisse, j'ai envie de dire, comme faire le bon choix, là aussi. On a vraiment l'impression, ici, vous voyez, que pour certains, le fait de voir que les choses ne vont pas forcément dans notre sens, c'est comme si on avait le mental qui nous disait, tu vois, encore un truc négatif, encore un truc qui va te ralentir, encore une situation, tu vois, dans laquelle tu risques de passer énormément de temps. Et ici, pour certains, on vous dit, comme on disait tout à l'heure, avant l'été, ici, on nous dit, à la période du printemps, il faut réellement, vous voyez, qu'on essaie de changer d'état d'esprit, il faut réellement, vous voyez, comme qu'on regarde à l'intérieur de nous ce qu'on veut vraiment. Vous voyez ? Ce que tu veux, j'ai envie de dire, est accessible. Ce que tu veux, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que tu pourras obtenir. Par contre, il faut réellement qu'on reste sur notre lancée. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident, surtout, vous voyez, quand on voit que les choses ne vont pas forcément dans notre sens. Mais ici, on dit, ce sont tes choix du moment qui vont définir si, oui ou non, les choses vont changer par la suite ou pas du tout. Tu as la possibilité, toi-même, de reproduire les mêmes schémas dans ta façon d'être, dans ta façon de te comporter, dans ta façon de voir les choses. Mais tu as aussi la possibilité, tu vois, comme de fonctionner ou de faire des choix différents histoire que tu puisses obtenir des résultats différents. Mais là encore, tu vois, on va nous demander de nous calmer, d'essayer d'être dans un certain lâcher-prise ou essayer de se concentrer, vous voyez, un peu sur l'instant présent, histoire qu'on voit, vous voyez, vraiment ce qu'on veut et ce qu'on est capable de mettre en place, de faire pour notre évolution. Parce qu'ici, pour certains, on nous montre que les choses vont changer. Au niveau de votre état d'esprit, ça va changer. Au niveau de votre état de santé aussi, les choses vont changer. On nous parle, vous voyez, comme de messages. Donc, ça peut être des intuitions, mais ça peut être aussi de la communication, vous voyez, qui va arriver vers vous et qui va vous permettre de réaliser que, ah ouais, tu vois, là, ça change petit à petit. Ah ouais, là, ça évolue petit à petit. Vous voyez, on a l'impression que tout au long de votre chemin, même s'il y aura des doutes et des hésitations, que vous allez continuer, pour certains, vous voyez, à vous fier à votre propre personne, que vous allez continuer à vous fier, j'ai envie de dire, à votre cœur, à ce qu'il y a à l'intérieur, pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Et on a l'impression ici, vous voyez, que c'est le fait d'avoir pas mal de personnes qui ne sont pas forcément de notre avis ou pas mal de personnes, pour moi, qui ne réagissent pas aux situations de crise comme nous, vous voyez. Et c'est ce qui fait, tu vois, que par moments, on peut se laisser emporter dans des situations un peu lourdes. Alors que nous, vous voyez, ici, on a toutes les informations pour qu'on puisse avancer de manière fluide et de manière posée. Ici, on voit qu'au niveau sentimental, pour certains, vous voyez, c'est comme si on avait décidé un peu de se rebeller. Allez, je me rebelle parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans mon sens ou je décide de mettre fin à certaines situations, des situations peut-être qui nous entravaient, des situations qui peut-être, vous voyez, comme nous isolaient, nous enfermaient, vous voyez, comme dans des schémas qui ne nous apportaient pas forcément la joie et le bonheur. Et on a l'impression, là aussi, tu vois, c'est comme si, ben, il y avait une majorité de personnes qui ne pensaient pas comme nous. C'est comme si, toi, tu étais dans une situation et puis tu vivais le truc de manière super, super, super compliquée. Et puis, que tu t'es dit, ok, moi, je vais lâcher prise sur ça. Ce ne sont pas forcément mes croyances. Ce ne sont pas forcément des choses qui me permettent d'être bien. Je n'ai pas l'impression, tu vois, que cette situation ressemble à de l'amour. Mais après, tu vois, chacun doit m'y dire à sa porte. Mais on a vraiment l'impression ici que le fait que plein de personnes ne pensent pas comme vous, le fait que plein de personnes, vous voyez, ne prennent pas forcément la même décision ou les mêmes directions que vous, ben, c'est comme si ici, on se demandait, tu vois, par moments, ouais, mais est-ce que je fais le bon choix ? Ben, est-ce que réellement, tu vois, c'est bon pour moi d'aller dans ce sens ? Est-ce que c'est bon pour moi d'avancer à contre-courant, en fait ? C'est vraiment ça. Ici, on a l'impression, tu vois, que c'est comme s'il y avait un truc déjà tout tracé. Alors, ça peut être par la famille, ça peut être par les amis, ça peut être par... Voilà. Tout le monde fonctionne de la même façon, au travail. Tout le monde fonctionne de la même façon, vous voyez, peut-être en amour. Tout le monde a le même genre de croyances. Et puis vous, c'est comme si vous avez expérimenté le côté, je fais comme les autres ou je crois comme les autres. Et au final, je regarde que ça ne m'apporte rien à l'intérieur. Au final, sur qui tu dois te baser ? Sur l'extérieur ou sur ta propre personne ? Parce que pour moi, c'est ce qui va là aussi, tu vois, au niveau sentimental, définir ce que tu vas vivre par la suite. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains que ça fait aussi un petit moment, vous voyez, qu'on est comme... On est assez posé, en fait, quand on regarde bien concernant, vous voyez, ce qu'on veut ou la façon dont on doit mettre les choses en place. Le truc ici, encore une fois, tu vois, par rapport à un éventuel déménagement, un éventuel voyage ici, on a vraiment cette sensation que moi, je sais ce que je veux, je sais dans quelle direction je dois faire. Je sais ici que j'aurai aussi les solutions parce que pour certains, j'ai envie de dire, vous allez obtenir des solutions un peu surprises, d'accord ? Peut-être un peu surprenantes, histoire que vous puissiez mettre vos projets de déménagement ou de voyage en place. Et on a l'impression ici que ces solutions, vous voyez, ou cette façon de faire, ou ces petits coups de pouce du destin qui vont arriver vers vous, ne vont pas forcément, vous voyez, comme plaire à certaines personnes. Ou en tout cas, vous allez comme vous demander, ouais, mais qu'est-ce que les autres vont penser si je décide, tu vois, d'aller habiter là ? Qu'est-ce que les autres vont penser si je décide, tu vois, comme de quitter la ville pour aller à la campagne ? On a l'impression ici que c'est toujours l'extérieur, c'est toujours les autres, j'ai envie de dire, qui nous ont poussés à nous rétracter face à certains de nos choix. Et ici, c'est comme si on allait nous demander, ben là, la révolution, c'est maintenant. C'est quand c'est difficile, j'ai envie de dire, qu'il faut faire face aux choses. C'est quand c'est difficile, j'ai envie de dire, ou quand personne ne croit en toi, j'ai envie de dire qu'il faut réellement que tu crois en ta propre personne, en ce que tu veux, en ce que tu as envie de vivre de manière générale. On a vraiment l'impression, de toutes les façons, pour certains ici, que vous allez retrouver le calme, d'accord ? On nous parle de messages ici, on nous parle de nouvelles ici, donc on aura des intuitions, mais on aura aussi, vous voyez, comme des communications qui vont nous permettre de regarder les choses différemment. Des communications, j'ai envie de dire, qui vont aussi arriver dans des moments, peut-être pour certains, où on sera isolé, et du coup, on n'aura pas forcément d'autre choix que de nous débrouiller par nous-mêmes, tout simplement. J'ai vraiment cette impression ici que, tu sais, c'est comme si on oscillait comme ça tout le temps. C'est comme si un jour, on se disait, non, 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 moi, j'avance comme moi, j'ai envie, parce que je sens que par là, je peux obtenir quelque chose, il suffit, j'ai envie de dire, qu'on échange, qu'on discute, qu'on gravide, vous voyez, entouré de certaines personnes, que tout de suite, tu vois, on se remet en question, et c'est ce côté, tu vois, je me sacrifie pour les autres, en gros, tu vois, même si on ne s'en rend pas forcément compte, ou qui fait que par moments, on n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à sortir de ce piège dans lequel on est. Alors, quand je dis un piège, ce n'est pas un guet-apens, tu vois, c'est réellement au niveau du mental, comme le mental qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui fait que, au final, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de mettre des choses en place, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer plein de choses dans ma vie, mais je n'y arrive pas forcément, parce que si personne ne croit en moi, si personne ne me tend la main, peut-être que ça veut dire que je prends la mauvaise direction. Et si c'est toi qui avais raison ? Est-ce que tu t'es déjà demandé, dans ce genre de situation, et si c'est toi qui avais raison ? Parce qu'on a l'impression ici, vous voyez, encore une fois, pour certains, c'est comme si on avait décidé de se rétracter ou de s'isoler par rapport à une direction qu'on avait envie de prendre un peu dans le passé, et que c'est une situation, tu vois, qu'on a un peu regretté, où on s'est dit, tu vois, ça, c'est à cause de toi. Ou bien c'est à cause de telle personne, parce que je savais que j'aurais dû aller, et puis qu'on m'a dit, non, il ne fallait pas y aller, ou il ne fallait pas faire les choses. Et puis on a l'impression que ça vous est resté un peu sur le cœur, ou en tout cas que c'est quelque chose que vous avez un peu du mal à digérer en ce moment. Et là, on dit, tu te souviens. La fois où tu as laissé, j'ai envie de dire, les autres choisir à ta place, tu te souviens, j'ai envie de dire, quand tu as laissé aussi comme l'extérieur te guider. Tu as vu que tu n'as pas forcément obtenu les résultats que tu voulais, donc maintenant c'est à toi de faire un peu comme tu souhaites. Donc c'est un peu compliqué ici, parce qu'on a l'impression un peu de sauter dans le vide. On a un peu l'impression aussi que pour certains, peut-être que je n'ai pas autant d'intuition que ça, peut-être que je ne suis pas une personne aussi, aussi ça, mais on dit, tu es libre en fait. Tu es libre et tu as tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour faire les choix qui vont mener, tu vois, à plus de liberté. Tu as toutes les informations, j'ai envie de dire, dont tu as besoin, histoire que tu puisses traverser cette période de crise. On parle réellement pour moi d'une situation, on vous dit que de toutes les façons, tu vois, cette période de crise, où on a l'impression que tout s'effondre, où on a l'impression, vous voyez, que tout part dans tous les sens, c'est quelque chose qui va se terminer, d'accord ? On parle réellement pour moi d'une situation qui va se transformer. On ne nous dit pas, tu vois, que ça va avancer vite, hein ? Mais on nous parle quand même pour moi d'une situation qui va se geler. Alors si tu as l'impression en ce moment que rien ne va dans ton sens, pour moi cette période, c'est juste une période que tu vas laisser derrière. C'est vrai que ça peut prendre du temps, parce qu'ici on nous parle du premier pas, donc c'est petit à petit, tu vois ? Mais c'est quand même des situations, vous voyez, qui vont se transformer, ce sont quand même des situations, vous voyez, qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer aussi par rapport à votre propre personne, parce que pour moi, c'est ça le but un peu. Ouais, c'est ça le but. On a l'impression ici que vous ne vous faites tellement pas confiance, qu'il suffit qu'une personne, vous voyez, comme vienne vous dire le contraire de ce que vous pensez, le contraire de ce que vous avez en tête, le contraire de ce que vous souhaitez mettre en place, pour que vous puissiez comme revoir tous vos plans, ou changer totalement la direction que vous étiez en train de prendre. Et c'est là, vous voyez, on nous dit, il faudra être fort, ou il faudra être forte, d'accord ? Ton indécision sera toujours là, quelles que soient, tu vois, les situations que tu vas traverser, quelles que soient, j'ai envie de dire, les personnes que tu vas rencontrer, les situations que tu vas rencontrer sur ton chemin, le mieux à faire, c'est que tu restes fidèle avec toi-même, parce que pour moi, c'est ce qui peut te permettre, tu vois, comme d'acquérir une force, on va dire, un peu sur eux-mêmes, pour que tu puisses traverser tout ça. On a l'épargnissement, on a la récolte, on a réellement, tu vois, la fertilité, la fécondité derrière. Donc pour moi, ce sont réellement des situations qui, voilà, ça va nous demander de nous gérer au niveau émotionnel, ça va nous demander de nous fier que sur nous-mêmes, ça va nous demander aussi, pour certains, comme de faire la lumière un peu sur certaines de nos peurs. Ouais, sur certaines de nos peurs, sur certaines situations, j'ai envie de dire qu'ils ne... On a l'impression qu'il y a plein de choses qui ne nous rassurent pas forcément. Il y a plein de choses, tu vois, qui peuvent nous permettre, en tout cas, nous pousser, vous voyez, comme à démonter certaines intuitions. Mais là, on ne doit pas réellement fonctionner comme ça ici, parce qu'on nous dit, tu verras la lumière au bout du chemin, tu verras, tu vois, que j'ai envie de dire, le fait d'avoir énormément observé, le fait d'avoir énormément, j'ai envie de dire, aussi fouillé dans ton passé, ce sont réellement des choses qui vont t'aider, mais à vie. On a l'impression qu'il y a des situations, j'ai envie de dire, qui vont se présenter à vous et que, tu sais, imagine, tu arrives dans un travail. Tu arrives dans un travail, c'est un nouveau travail, de nouvelles personnes, de nouveaux collègues. Tu arrives, j'ai envie de dire, dans une pièce et tu regardes qu'il y a un objet qui, tu vois, qui, j'ai envie de dire, te rappelle, d'accord, un endroit où tu étais, on va dire, il y a trois ans. Tu vas dire, ça, j'ai déjà vu ou la façon dont la personne se présente ou ce que la personne, elle m'a dit, tu vois, ça, je l'ai déjà entendu et ça va nous permettre, vous voyez, comme d'être un peu plus attentif au signe et aux synchronicités parce que pour moi, tout ce qui est déjà vu, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme si on nous faisait une alerte, tu vois, c'est comme si on nous faisait un appel de fin, regarde, fais attention, regarde ce qui est en train de se passer. La personne, elle parle comme ça ou la personne, elle fonctionne comme l'autre ou la personne, tu vois, c'est énormément, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse se reconnecter plus clairement, vous voyez, les signes qu'on nous envoie un peu partout et de toutes les façons, ici, on nous dit que vous êtes guidés, on nous dit que vous êtes accompagnés et on vous demande juste, vous voyez, de vous séparer ou de mettre, j'ai envie de dire, de côté, la façon de penser de certaines personnes qui ne vous conviennent, qui ne vous conviennent pas forcément. On a l'impression ici qu'il y a des méthodes aussi pour certains, vous voyez, qui ne vous conviennent pas forcément mais on a vraiment cette sensation que on n'arrive pas comme à se détacher. Alors, peut-être parce qu'on est trop isolé et peut-être parce qu'on se sent trop perturbé et peut-être parce qu'on ne se sent pas forcément capable. Donc, du coup, on retourne encore et toujours, vous voyez, comme dans les mêmes schémas parce qu'on ne décide pas forcément de se tourner vers les bonnes personnes quand on en a besoin aussi. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, on a vraiment l'impression ici que pour certains, de toutes les façons, on vous dit qu'on va vous guider, vous voyez, pour que vous puissiez laisser, j'ai envie de dire, ces vieux travers de côté, pour que vous puissiez reprendre confiance en vous mais pour que vous soyez aussi guidés vers les personnes qui pourront vous apporter de l'aide et des personnes, pour moi, qui vont vous permettre de vous détacher de tout ce qui est néfaste et justement de ne pas rester dedans, vous voyez, comme à vous tirer vers le bas ou à vous faire davantage de mal. Donc, pour moi, tout a un sens. Tout se passe, j'ai envie de dire, ben, exactement comme ça doit se passer, tout simplement, hein. Ouais. Faut juste que tu t'accroches. Faut juste que tu te dises, ok, d'accord, j'ai pas le contrôle sur cette situation. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça me fait grave flipper. Mais, du coup, tu vois, je vais quand même y arriver ou je vais quand même faire le nécessaire, tu vois, pour continuer à écouter mon cœur, pour continuer, tu vois, comme à prendre soin de ma personne. Tout à l'heure, on nous a donné la bienveillance. Ben, il faut que je sois, j'ai envie de dire, comme bienveillante ou bienveillante envers ma propre personne. De toutes les façons, vous êtes guidés et vous êtes aidés. C'est ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.